Musique Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de TNB, c'est votre plateau, le plateau de services compris, une nouvelle émission très éclectique, comme j'aime à le dire, à ma droite, du côté gauche de la table pour vous, si vous nous regardez depuis cette caméra qui est tout en haut là-bas, eh bien on parlera art vidéo avec vous, Joël Splingard, et on parlera musique avec nos deux invités qui viendront nous présenter, entre autres ce qu'est le BM, Electronic Body Music, et le Dark Fest, qui se déroulera samedi prochain, On Air Studio, à Mons, et puis de l'autre côté de la table, c'est Darchen, notre invité musical, qui est chanteur et leader du groupe Too Much and the White Notes, et à côté de lui, un spécialiste des dinosaures, on va résumer comme ça pour l'instant, on verra que vous faites aussi d'autres choses, c'est David Stadio qui sera avec nous tout à l'heure. On commence avec Joël Splingard, qu'on a toujours plaisir à rencontrer sur le plateau de TNB, ça va Joël ? Ça va bien, Manu, et vous ? Jusque là, ça va. Allez, on va parler Waf Waf, donc vous êtes spécialiste canard maintenant. Waf, juste Waf. Juste le Waf, alors le Waf, c'est le Wonder Art Festival. Wonder Art Video Festival. Art Video Festival. Alors de quoi s'agit-il ? Tout ça est une émanation de Faites-le Autrement. C'est ça, tout à fait. Votre ASBL. On parle avant de l'ASBL, on viendra au festival. On rappelle en quelques mots les buts de l'ASBL. Oui, l'objectif c'est l'éducation populaire, l'éducation permanente, donc c'est l'expression libre. Donc c'est amener les gens à s'exprimer librement sur tous les sujets dont ils ont envie de parler. Ça peut être à la politique, à la sociologie, aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur village, dans leur ville, voilà. Alors par quel biais ? La vidéo ? Alors par le biais de la vidéo, ça c'est un prétexte, mais ça peut être les arts plastiques, ça peut être le théâtre, voilà. C'est ce qu'on est amené à faire au quotidien. Donc ça c'est une nouvelle discipline qui n'était peut-être pas au tout début de l'ASBL ? Au tout début on ne faisait que de la vidéo, maintenant ça s'est un peu développé. Donc on va donner des ateliers permanents à Kévy, à un ski, au sein des EPN. Vous avez enfin un local, bien entendu. On a enfin un local, donc ça va nous permettre de nous développer, de proposer aux participants des ateliers théâtre, des ateliers art plastique, des ateliers sculpture aussi, voilà. Très bien. Alors les ateliers sont proposés pour les enfants, les ados, les adultes, tout le monde ? À partir de 12 ans, oui, à partir de 12 ans, jusqu'à 88 ans, 90 ans, 100 ans si on veut. Est-ce qu'il y a vraiment une méthode pour apprendre à se servir d'un média ou d'une discipline pour bien faire passer ses idées ? Est-ce qu'on peut apprendre à se servir d'une caméra ? Est-ce qu'il y a la méthode pour se servir d'une caméra ? Mais tout le monde maintenant se sert d'une caméra. Bon, sur un GSM, il y a forcément, sur la plupart des GSM, il y a une fonction caméra, donc on peut prendre des images très facilement. Ah ouais ? Voilà. C'est ce que je fais, je suis en train de vous filmer. Alors je ne sais pas si je le fais bien, mais... Non, mais la vidéo, enfin, ce n'est qu'un prétexte, c'est un prétexte pour dire les choses qu'on ressent, pour s'exprimer, voilà. Très bien. Alors on en vient maintenant au Wonder Art Festival, qui aura lieu, je ne l'ai pas dit, les samedis 9 et dimanche 10 avril, à la Maison Folie, donc rue des Arbelestriers, à Mons. L'entrée est libre, ça c'est important, il faut bien le dire. Oui, libre et graphique. Le but, c'est de faire découvrir des créations, bon là en vidéo pour le coup, un peu particulières. Ce n'est pas le genre de film qu'on verrait partout. Ce qu'on avait envie de proposer, enfin, ce qu'on avait envie de faire découvrir aux gens, c'est qu'on peut créer des images, on peut regarder et créer des images de manière différente à celles qu'on voit habituellement sur les écrans télé ou sur les écrans de cinéma. Donc voilà, on voit quelques exemples. Alors là, on est par exemple dans la séance, dans la catégorie animation. Catégorie animation, oui. C'est assez joli, finalement. Parce qu'on a peur, quand on dit vidéo expérimentale, ça évoque quelque chose d'austère, de contemplatif, d'emmerdant, je l'ai dit. Ça, c'est votre idée, oui. Depuis le temps que je vous le dis. Non, le but, c'est d'exprimer quelque chose autrement. Donc voilà, autrement que c'est d'exprimer ce qu'on ressent par l'intermédiaire, ça peut être l'intermédiaire de la vidéo. Mais en tout cas, la technique a peu d'importance. Le but, l'objectif, c'est l'expression de quelque chose. Voilà. Donc ça peut être très joli. Enfin, ça dépend de la façon dont on le regarde. Vous pouvez trouver ça très moche et d'autres peuvent le trouver très joli. C'est très subjectif tout ça. Alors, il s'agit à chaque fois de petits films. Oui, très courts. Ce qui va vous permettre d'en diffuser de très nombreux. Il y a un jury qui s'est réuni, qui a regardé un peu tout ce que vous aviez reçu. Voilà. Donc on a reçu des films cette année, puisque c'est la seconde édition. On a reçu plein, plein, plein de films de France, d'Allemagne, de Portugal, d'Afrique du Sud. Et cette année, elles sont d'une qualité... Ça, ça a été tourné, je vous coupe. Ça a été tourné à l'annonce. Et ça, c'est un petit film qui a été tourné chez nous, dans nos ateliers, par des jeunes. Donc voilà. C'est le seul participant qui avait plus de 15 ans. Donc c'est le seul qui va participer. Mais il y en a plein, il y a des comme ça. Des petits films de ce genre-là qu'on tourne dans nos ateliers. Donc là, tout a été pris en charge par la SBL. Le tournage, le montage, le suivi, la post-production. Ça permet réellement la réalisation d'un petit projet. Voilà. On écrit quelque chose, on vient vous voir. Et peut-être que vous allez pouvoir nous aider. On écrit quelque chose ensemble. Donc le but, c'est de partager, c'est d'écrire, de faire quelque chose en collectif. Ok. Aussi. À part dans un festival comme le vôtre, qui est un petit peu particulier, où est-ce qu'on aurait pu voir ça ? En région Wallonne, ça n'existe pas. On est les premiers en région Wallonne à proposer ce genre de festival. Ça existe à Bruxelles, ça existe en région flamande. Mais voilà, on est les premiers en région Wallonne. On en est très fiers, Manu. Eh bien, très bien. On peut éventuellement espérer voir un de ses jours sur TNMB certains de ses films ou de ses films d'animation. On va voir maintenant, justement, dans l'autre catégorie, la catégorie film, cette fois-ci. Peut-être quelques images. C'est une catégorie qui mérite un peu plus de moyens financiers ? Non, pas spécialement. La technique est toujours la même. Alors là, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est comme si on était sur le dos du chien et on court à travers une friche industrielle. Je pense que c'est dans la région de Charleroi, c'est ça ? Voilà. Je ne sais pas très bien comment ils ont, où ils l'ont pratiqué. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a l'impression que cette caméra est attachée sur le dos du chien et qu'elle se balade à travers le paysage post-industriel de Charleroi. Moi, je trouve ça assez parlant. Alors, pendant ces deux jours de projection, il y a également ce que vous appelez la vidéothèque nomade. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour ce festival, on s'est associé avec une association bruxelloise qui s'appelle 6870 et qui propose l'édition qui édite des DVD d'artistes vidéastes. Voilà. Donc, on a proposé à ces gens de venir intégrer notre festival en proposant une exposition d'artistes vidéo professionnels. Donc, on pourra voir à la Maison Folie. Et rencontrer les artistes qui seront là. Et rencontrer, découvrir des films d'artistes vidéo professionnels parce que c'est une technique professionnelle aussi. Tout à fait. Donc, les artistes ont décidé maintenant de faire de la vidéo une technique artistique professionnelle. donc, on pourra découvrir des installations vidéo. Et on pourra rencontrer ces gens, leur parler, discuter avec eux. Voilà. Très bien. On rappelle les dates, c'est samedi 9 avril. Alors, c'est de 18 à 23 heures parce que c'est samedi et qu'on a toute la nuit devant nous et qu'après, on passe au Renair Studio. Enfin, vous allez voir, il se passe plein de trucs à Mons. Et puis, le dimanche 10 avril, de 15 heures à 20 heures parce que le lendemain, on travaille et qu'on est très sage. Le dimanche sera un peu plus calme, voilà. Le dimanche, on propose un ciné-club. Donc, une vidéo documentaire, toujours d'un artiste vidéaste. Et on proposera aussi le café, la tarte, voilà. Quelque chose de très convivial. Le dimanche. Très bien. Toutes les infos sur le site www.faite-le-autrement.net. Tout à fait. Voilà, on a tout dit, Joël. Vous voyez, j'ai rien oublié. Formidable. Extraordinaire. Merci, Manu. Merci, Joël. Vous êtes toujours le bienvenu. Vous pouvez revenir pour le maquillage, tout ça. Je sais que vous aimez bien. Ok. On va maintenant passer au... Merci.